Je rappelle que vous êtes herboriste et naturopathe et aujourd'hui une question concernant le miel. Voilà, donc il y a miel et miel. Nous, quand on parle du miel dans le secteur bio, c'est toujours un miel avec sigle bio parce que le miel qui est chauffé n'a plus de vertu. Ça devient un sirop comme un autre, mais ce n'est plus du miel. Donc le miel doit être extrait à froid, si possible avec des qualités bio ou de petites apiculteurs artisanales. Mais les miels industriels, ils sont peut-être bon marché, mais ça ne vaut pas la peine d'autant manger, d'autant prendre du sucre. Donc voilà, ici je parle du miel d'acacia, par exemple, c'est le miel préféré des enfants. Il est très doux, il reste toujours liquide. Donc voilà, un miel. Oui, parce qu'il y a différents miels en plus. Comme tu sais, il y a différents miels. Si je prends ici, c'est le miel de printemps. Donc c'est un miel d'un artisan, toute fleur. Donc là, il a un peu toutes les propriétés. Mais si on prend ici un miel, celui-ci c'est l'eucalyptus. Donc c'est idéal dans les saisons froides, puisqu'il va agir sur le poumon. Alors si on prend ici, tu vois, ici c'est le miel de l'aventure. Donc le miel de l'aventure, en fait, on l'utilise comme remontant pour la faiblesse du cœur. Mais il va servir aussi pour cicatriser les plaies. Avec le miel de thèse, c'est les deux miels qu'on prend pour cicatriser les miels. Parce qu'il est antiseptique, il combat les bactéries, il va cicatriser, il va régénérer. Donc on peut faire des pansements au miel. Donc ici, tu vois, si je prends un autre ici, c'est le miel d'oranger. Le miel d'oranger, c'est un miel qui va servir pour apaiser, pour calmer, pour détendre, etc. Alors ici, je voulais montrer une petite étude qui a été faite. C'est du miel de côté de la toux. Donc ils ont pris 100 essais avec petits enfants enrhumés en trois groupes. J'ai parti en trois groupes. Donc le premier groupe a pris une cuillère de miel avant d'aller au lit. Le second, du sirop pour la toux. Et le dernier, rien du tout. Et on a vu que le plus efficace, c'était le miel, finalement. Donc les enfants quand même franchissent du miel avant de se coucher, au moins tousser, mieux dormir. Alors, quelle est la pathologie ? C'est une demi-cuillère à café pour les enfants de 2 à 6 ans. Ou à 5 ans, plutôt. Une cuillère à café pour les enfants de 6 à 11 ans. Et deux cuillères à café pour les plus grands. Voilà, moi, par exemple, pour le moment, je trouve du miel de châtaignier, qui est un miel fortifiant. Miel de châtaignier, toujours avec la mousse au bio, pressé à froid, etc. Je rajoute avec de l'eau chaude quelques gouttes de pépètes pour le mousse. Et je rajoute quelques gouttes d'huile de copaïba. Et j'ai une petite recette anti-refroidissement. Et je prends une petite cuillère comme ça, en soirée. Et ça nettoie le poumon. Ça permet de passer les hivers en meilleure forme, on va dire comme ça. Donc voilà, il y a des petites recettes. Alors, sans oublier qu'il y a aussi des petites pastilles au miel. C'est avec de la propolis. La propolis, c'est une sorte de antibiotique de la ruche. Et alors, il y a des bonbons aux anges protecteurs. En fait, c'est avec du miel. C'est des petits bonbons de miel qu'on ne peut laisser fondre quand on n'a plus la gorge sèche, etc. Donc voilà, le miel choisit c'est la qualité plutôt que la quantité. Donc du bio, du naturel. Précis à froid. Et chaque miel a des propriétés particulières. Voilà, alors je vais mettre un lien sur un article que j'ai fait à toutes les propriétés du miel. Donc ceux qui veulent aller voir en commentaire, vous verrez l'article avec tous les miels et leurs propriétés et ce qu'il faut faire. Merci Daniel. Voilà, bonne journée à tout le monde et bonne tisane au miel. Au miel. Au revoir. A bientôt.